ça fait clairement partie des critères et donc quand on a fait le POC on a fait trois technologies donc on a fait KMP, je trouve qu'il s'appelle KMM maintenant, c'est toujours Kotlin derrière, React Native et Flutter. On a lancé trois équipes, trois développements de la même application. Au bout de quinze jours on avait les premiers résultats sur Flutter. On avait des développeurs iOS, Android qui étaient enthousiastes en fait qui ont eux-mêmes, qui étaient pour la plupart on leur avait dit jamais de la vie je ne ferai autre chose que du natif, over-minded body comme on dit et qui eux-mêmes sont aujourd'hui sont les plus grands défenseurs et font partie des personnes qui aujourd'hui vont parler en conférence du chemin parcouru et donc parmi les critères de choix était la capacité d'accompagner les équipes, d'apprendre, de passer à Dart, de passer sur Flutter et sur ce sujet là notamment Flutter est arrivé haut la main. Sur un autre sujet sur les performances également Flutter était au très bon niveau par rapport aux autres plateformes dans notre usage. Probablement que dans d'autres usages ça serait différent mais dans notre usage c'était vraiment les deux critères principaux qui nous ont fait. Diriger vers Flutter, après il y a eu plein de sous critères, il y a eu des choix, il y a eu toute une grille de décisions, je crois qu'il y avait cinquante critères à l'intérieur mais pour les deux facteurs c'était notre capacité à accompagner, à faire grandir nos collaborateurs et on parle de quelques semaines, n'en parle pas de moi.